Ça te fait plaisir d'entendre vous réveiller. J'adore. Tu nous fais une petite invitation ? Certainement pas. Oh, allez ! Il est là pour parler des livraisons. C'est sérieux, franchement. Ah, c'est vrai. Il disait, tiens, voilà le facteur. Mais maintenant, il n'y a plus seulement le facteur qu'on attend pour se faire livrer un colis. Aujourd'hui, on peut être livré directement par son voisin, par un livreur à vélo ou aller chercher son colis chez un commerçant du quartier ou encore dans une consigne. Et peut-être que demain, la révolution, ce seront les drones qui nous amèneront directement nos colis. On va en parler avec nos invités du jour. Vous pouvez évidemment réagir à cette émission avec le hashtag de la quotidienne. Et avec nous aujourd'hui, Jean-Sébastien Larénon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Relais-Colis qui propose les services de livraison de colis en points relais dans les commerces, mais aussi de la livraison à domicile. Avec nous également, Stéphane Tomzak. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire Logistique pour la FEVAD, qui est l'organisation représentative du secteur du commerce électronique et de la vente à distance. Et enfin, Thibaut Guilly, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de la Petite Reine, référence aux vélos que vous utilisez pour des livraisons écolo. On va en parler dans un instant. Gérard, tu remarqueras qu'on t'a mis une boîte à pizza. Je ne te dis pas si à l'intérieur. Oui, et un brougueur. Si, ce n'est pas une pizza. On va parler tout à l'heure. Alors, quelles sont les nouveautés en termes de livraison à domicile ? Petit tour d'horizon dans ce reportage signé Maxime Buattier. Lewis Opie est scotché à son smartphone. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il n'est pas en train d'envoyer des textos à ses amis. Il est en plein travail. Alors là, j'attends une course. Je suis sur une application sur mon smartphone. Et j'attends qu'on me donne une commande avec le nom du restaurant, l'adresse du restaurant. Lewis travaille pour Deliveroo. C'est un peu le Uber de la livraison de repas à domicile. Quand un client se connecte à l'application, on lui propose une liste de restaurants autour de lui. Une fois la commande passée, la plateforme géolocalise les livreurs dans le secteur. Au premier disponible d'accepter la course. Moi, je reçois exclusivement des commandes qui sont dans un arrondissement. Si je travaille par exemple dans le 20e, je vais recevoir exclusivement des commandes qui partent de restaurants qui sont localisées dans le 20e arrondissement. En moyenne, Lewis met une trentaine de minutes à livrer les clients qui peuvent suivre en temps réel sa progression. Et tout se fait à vélo. C'est plus pratique parce qu'on va vite en ville. En moyenne, on va plus vite que les scooters. Et on arrive surtout à se faufiler entre les voitures, ce qui est très pratique pour livrer, surtout sur des petites distances. Le vélo, couplé à la géolocalisation des livreurs, permet des courses plus rapides, plus écologiques, mais aussi plus économiques qu'en scooter ou en voiture. Mais pour la livraison de colis à domicile, difficile d'optimiser les courses. Chaque année, plus de 500 millions de colis sont livrés. Ça peut paraître surprenant, mais le problème même pour les colis qui viennent du bout du monde, c'est le dernier kilomètre. Celui effectué par le livreur pour distribuer à chaque personne sa commande, comme l'explique cet expert en logistique urbaine. Le dernier kilomètre coûte cher et coûtera probablement de plus en plus cher. Parce qu'il est soumis à de nombreux aléas. Ce sont les embouteillages. C'est par exemple le consommateur qui est absent de chez lui. Donc un colis qui lui est destiné, qui ne lui sera pas livré tout de suite. Les livraisons en étage, donc parfois sans ascenseur dans une ville. Donc des contraintes qui augmentent considérablement le coût. Le dernier kilomètre représente un gros tiers du coût du transport pour le professionnel. Un coût souvent répété, car dans 40% des cas, le consommateur n'est pas à son domicile pour réceptionner le colis qui repart à la plateforme logistique. Alors pour tenter de diminuer ses coûts financiers, mais aussi environnementaux, pourquoi ne pas faire appel à ses voisins ? C'est l'idée de Christophe Canvey et d'Edouard Lemaine. Tous deux travaillaient dans la logistique et il y a quelques mois, ils ont lancé cette plateforme, un système d'entraide entre voisins. Alors le concept de Voisin Relais, c'est simple, c'est de pouvoir utiliser l'adresse d'un voisin pour faire livrer les colis que vous commandez sur Internet. Vous allez vous inscrire sur notre site. Vous êtes géolocalisé, vous choisissez le voisin le plus proche qui se trouve dans votre rue. Ça vous évite d'avoir à attendre le transporteur ou de vous déplacer pour aller chercher votre colis. Bonjour, vous êtes bien monsieur Canvey ? Tout à fait. Je suis votre voisine Relais, je vous apporte votre colis. Merci. Tout le monde peut s'inscrire comme voisin Relais à condition d'être souvent chez soi. Une fois le colis réceptionné, le voisin prend contact avec vous pour convenir d'un créneau horaire et vous livrer en personne. Et si jamais le colis est volé ou détérioré, une assurance est mise en place. Mais ce service a un coût, 3,99 euros, dont 3 euros reviendront aux voisins. Pour le moment, la plateforme s'est développée à Reims, où une trentaine de personnes sont déjà inscrites. Mais il faut un peu de temps pour conquérir le reste de la France. Ce qui est complexe, c'est de se faire connaître pour que la communauté grandisse très vite. et tout l'aspect confiance que l'on va créer par les animations qu'on fait avec les voisins pour se faire connaître. D'autres solutions existent pour réduire le taux d'échec de la livraison à domicile. C'est paradoxalement faire faire au consommateur le fameux dernier kilomètre qui coûte si cher. Pour la première fois en 2014, la livraison hors domicile est devenue majoritaire. 54% des colis sont livrés dans des points Relais ou dans des bureaux de poste. Alors, depuis un an, un nouveau service se développe, la consigne. J'ai reçu un email avec mes codes. Je vais taper mes codes. Et je récupère mon colis. Disponible 7 jours sur 7 et pour la majorité 24 heures sur 24, plus de 140 consignes sont déjà en place, principalement dans les gares. L'objectif est d'en implanter 1000 sur le territoire d'ici fin 2016. Mais bientôt, ce concept va venir s'installer au domicile des clients. Depuis un an, le numéro 2 français de la boîte aux lettres expérimente le premier système de consigne dans un hall d'immeuble parisien. Allez, on va commencer avec un premier SMS qu'on a reçu en préparant cette émission. J'ai dû prendre un jour de congé pour attendre des meubles qui devaient arriver entre 14h et 19h, qui sont arrivés à 19h05. J'aurais mieux fait d'aller travailler. Stéphane Tomczak, c'est vrai que le problème principal de la livraison en ligne, c'est ça, c'est la visibilité sur la question de l'heure exacte de livraison. Oui, clairement, aujourd'hui, les consommateurs le disent tous, c'est vraiment la tannée, devoir attendre toute la journée sa commande, ne pas pouvoir planifier sa journée. Il y a une blague qui circule d'ailleurs sur Internet, qui dit, il y a un livreur qui appelle une cliente, qui dit, voilà, demain, je vais passer entre 8h et 17h, madame. OK, et la dame lui répond, très bien, moi, j'habite entre Lille et Marseille. Débrouillez-vous. C'est vrai que c'est un problème. Du coup, la poste, ils vont même expérimenter la livraison le dimanche. Au moins, peut-être qu'on arrivera à avoir notre colis. Ils vont faire une journée test qui sera le dernier dimanche avant Noël, donc le 20 décembre. Alors évidemment, tout ça est encore en discussion avec les syndicats. La journée sera payée double, ça sera pour les facteurs volontaires, avec des heures de récup, etc. Mais c'est vrai que l'idée, c'est sous la pression des concurrents, comme on fait pour essayer d'amener plus de services aux consommateurs. Et la pression aussi de l'e-commerce, puisqu'on sait que la livraison de colis est en train d'augmenter, alors que le volume de courrier, les lettres pures échangées, descend, baisse de 6% chaque année. Donc voilà, il y a cette tentative. Je crois que vous voulez faire ça aussi, Jean-Sébastien Léridon, avoir des livraisons le dimanche. Tout à fait. Les colis, en fait, comme vous l'avez expliqué, a deux métiers. Donc on livre les petits colis en relais. C'est un concept de livraison qu'on a inventé il y a 30 ans et sur lequel on est leader. Donc là, on le fait déjà, puisque un tiers de nos commerces sont ouverts le dimanche. Donc les gens ont déjà la possibilité de venir retirer leur colis le dimanche. Et puis on a un deuxième métier, qui est la livraison de meubles et d'électroménagers à domicile, et sur lequel on est amené à tester en ce moment des créneaux en soirée ou le dimanche, afin de permettre aux consommateurs de réceptionner la marchandise, tout en répondant aux contraintes, parce qu'aujourd'hui, tout le monde doit être livré le samedi, forcément. Et les points en relais, il y en a partout en France ? Oui, il y en a partout. En France, en Corse, on en a 4300, afin de mailler tout le territoire et de permettre... Mais ça ne marche plus sans ville, non ? Les deux. Un truc de ville. Les deux, mais après, en fait, notre métier, c'est de s'adapter, c'est de satisfaire le consommateur internaute, en l'occurrence. Et il est assez différent, c'est assez disparate. Donc si je prends deux exemples, on va avoir une cliente, mettons, très active, une avocate qui termine à 22h tous les soirs à Paris et qui va vouloir aller chercher sa robe, acheter sur la brand boutique de la Redoute. Là, il va falloir proposer de la consigne, on en a parce que c'est du 24-7, ou proposer des commerces ouverts jusqu'à minuit. Et puis, à l'inverse, moi, je ne sais pas, j'ai un cousin qui habite au fin fond de la Hautinée, qui bricole et qui veut pouvoir changer ses disques de frein, acheter sur Oscaro, par exemple. Et lui, il va lui falloir pouvoir retirer son colis, qui est lourd, donc avec un relais accessible en voiture, le samedi matin, dans un hypermarché, on va faire ses courses. Donc voilà, il faut répondre à toute cette diversité. Moi, je ne suis pas du tout dogmatique. On essaie vraiment de s'adapter en fonction des problématiques des consommateurs. – Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'amplitude du délai de livraison. Je ne sais pas qu'on ne puisse pas donner au quart d'heure près, bien sûr, mais qu'on ne puisse pas donner une plage, même d'une heure. On connaît le parcours du camion, on sait où il doit aller, où il va s'arrêter. – Comment ça s'explique, ça, Stéphane Tomzak, vous avez étudié, ça ? – Écoutez, en fait, ça vient, ça vient, en fait. – Ça va venir, un jour ou l'autre. – Non, 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 ça ne le fait pas, ça. – En fait, les choses les plus simples sont souvent les plus compliquées à mettre en place. – Mais aujourd'hui, on l'explique, comment vraiment concrètement, cet écart, cette amplitude immense ? On le justifie comment ? – Quantitativement, allez-y, si vous voulez. – En fait, c'est possible. On fait déjà de la livraison sur créneaux, y compris des créneaux d'une heure, de deux heures. On peut tout à fait choisir. Après, derrière, c'est une question de coût, parce que derrière, il y a l'organisation. Parce qu'il faut savoir aussi qu'on a envie d'une livraison, mais pas chère, voire même pour beaucoup de e-commerçants, on propose ça gratuitement. Sauf que derrière, il y a toute une logistique qui est mise en place. Alors, si vous avez la possibilité de pouvoir livrer, d'emporter tout un quartier, exactement, de livrer tout un quartier, évidemment, entre la première adresse que vous livrez et puis la dernière, vous avez besoin d'une amplitude un petit peu plus large. Et ça coûtera moins cher. Et donc, ça sera facturé moins cher. Mais en fait, en livraison, tout est possible. – Dès qu'on veut la priorité, en fait, on paye. – Exactement. – Justement, vous, c'est souvent un des arguments qu'on voit sur les sites. La livraison en point relais, elle sera gratuite. – Voilà, elle est sensiblement moins chère. – Du coup, comment vous gagnez de l'argent, vous ? C'est le commerçant qui vous paye ? – En fait, au lieu de livrer 20 colis à 20 adresses, on va livrer 20 colis à une adresse. Donc forcément… – Ah, là, on fait des gains, d'accord. – Voilà. – C'est le site internet qui vous rémunère, on est d'accord ? – Voilà. Nous, on est payés aux colis par le site internet pour aller chercher les colis dans son entrepôt et les acheminer sur toute la France. – Un pourcentage sur un colis ? – Non, non. Enfin, un frais fixe en fonction du poids, de la taille du colis et en fonction un peu aussi de la distance et de la rapidité que le e-commerçant souhaite. – Sauf que parfois, là, pour le coup, c'est une expérience personnelle, mais parfois, on commande un colis dans un point relais précis qui est intérêt, c'est que ça soit proche de chez vous. – Exactement. – Et en fait, vous apprenez le lendemain que pas du tout. En fait, c'est à l'autre bout du quartier. – Oui, il y a un changement. – Voilà. Malheureusement, c'est dans la vraie vie. – La vraie vie, c'est comme ça. – Voilà. Dans la vraie vie, il y a quelques exceptions qu'il faut bien gérer parce que les 4300 relais qu'on utilise ne sont pas des professionnels dont c'est l'activité unique. – Et des fois, ils sont pleins. – Et voilà. Non, ils sont pleins ou sinon, ils ont des aléas personnels. J'ai un décès, une maladie. Lorsque votre tivor est malade, vous le remplacez. Là, le fleuriste qui est malade ou qui a un enterrement en province, il est amené… – Il n'est pas là, il n'est pas là. – J'ai connu aussi des commerçants, excusez-moi, qui refusaient de jouer plus longtemps le jeu tellement ça l'est barbelle, disait-il, par rapport à ce que ça leur rapporte. Ils me disaient, moi, j'ai des choses à vendre dans mon magasin, je n'ai pas que ça à faire pour un truc où je gagne 3 centimes. – C'est ça. – Attendez de demander la carte d'identité. – Alors, l'intérêt pour le commerce, c'est le trafic, parce que nous, on les indemnise un peu. Ça représente en moyenne 300 euros par mois. Donc, ce n'est pas ça qu'il va lui payer son fonds de commerce. – Il préfère vendre sa marchandise. – Mais par contre, pour vendre sa marchandise, il a besoin de clients. Et nous, ce qu'on lui apporte, c'est une trentaine de clients par jour, qui sont des gens qui achètent sur Internet et qui vont, s'il est bon commerçant, acheter ses produits. Un bon caviste, chez nous, il arrive à convertir jusqu'à 30% des clients qu'on lui envoie. – Par le vin, on attire beaucoup les gens. – Non, la presse, ça ne faut pas. – Alors, la presse, parce qu'on est à l'heure du déjeuner, c'est pour ça que j'en parle. – S'il faut que lui, parce que j'ai mal prononcé votre nom tout à l'heure, vous vous livrez principalement en ville ? Qui sont vos clients ? – Alors, on livre même seulement en ville, puisque La Petite Reine, en fait, c'est le pionnier de la livraison écologique urbaine. Ça a été créé il y a maintenant 14 ans. – C'est en vélo, en triporteur ? – Voilà, La Petite Reine, pour les amoureux du vélo, ils connaissent bien, c'est parce qu'on fait une livraison à vélo. Alors, pas n'importe quel vélo, puisque c'est un triporteur à assistance électrique qui permet quand même d'embarquer 150 kg de marchandises et 1,4 m3 de volume. Alors, vous allez me dire comment ça se passe ? Il y a quand même une assistance électrique qui fait que, évidemment, le chauffeur-livreur n'a pas besoin d'être l'Anne Samstrong. – Mais du coup, ce n'est pas si rapide que ça, parce que le triporteur, c'est quand même gros comme truc. On n'a pas pu le rentrer, d'ailleurs, nous, sur le plateau, tellement c'est gros. On ne peut pas se faufiler entre deux voitures. – C'est parce qu'effectivement, l'accessibilité de votre studio n'est pas fabuleuse. – C'est vrai, on vous l'a déjà dit, vous avez raison. – Non, justement, l'avantage de ce vélo, c'est qu'il va aussi vite, en fait, que n'importe quel véhicule thermique en centre-ville. Pourquoi ? Parce qu'il peut prendre les pistes cyclables, il peut prendre les voies de bus, il peut prendre les sens interdits, sauf vélo. Et finalement, en pratique, quand vous mettez un thermique face à nos vélos, c'est la même vitesse. Le gros avantage, quand même, c'est qu'il faut savoir que dans ces villes-là, la majorité des colis sont livrés par des véhicules thermiques, où si vous ouvrez le véhicule, c'est un véhicule de moins de 3,5 tonnes qui va peser 800 kg, une tonne pour transporter moins de 150 kg de colis. Et donc, la petite reine, c'est de dire, supprimons à chaque fois que c'est possible un véhicule thermique et mettons-y un joli vélo qui va faire exactement le même exercice. C'est une bonne intention, sauf que c'est vrai que la petite reine, ça fait partie d'un groupe qui est plus large, qui s'appelle Star Service, c'est ça ? Le groupe Star Service. Qui, lui, fait de la livraison classique avec des moteurs qui crashent et tout ça sans problème. Vous êtes un peu la bonne conscience du groupe ? Ou c'est vraiment parce qu'il y a un secteur à prendre qui est intéressant et qui est amené à se développer ? Tout à fait, je suis la bonne conscience et je suis là. Il l'avoue ! Je suis là. Non mais plus sérieusement, Star Service, c'est le leader de la livraison du dernier kilomètre. Ça fait effectivement 30 ans que ça existe et vous verrez des véhicules Star Service un petit peu partout. La petite reine est née d'un mariage entre Star Service et Ares, qui est une structure d'insertion, celle que je dirige. Et on avait en partage deux choses. Cette volonté de proposer des solutions de livraison écologique urbaine. Alors il faut savoir qu'ils ont 2500 véhicules. Parmi ces 2500 véhicules, c'est vrai qu'ils utilisent à chaque fois les meilleures normes. Mais ça reste quand même des véhicules polluants, des véhicules thermiques. Mais ils sont Euro 5, Euro 6, ils sont plutôt exemplaires dans le domaine. Mais l'électrique, c'était pas possible. Mais l'électrique, exactement. Et donc en fait, tout ce que nous essayons de faire et de développer, c'est de faire en sorte justement, au fur et à mesure, là où c'est possible. Parce que le vélo, c'est bien en plein Paris ou dans le centre de Lyon. Mais si vous avez besoin d'aller faire de la livraison en Lozère ou en grande banlieue, c'est pas possible. Et donc l'idée, c'est de proposer à nos clients le système le plus écologique et aussi le plus compétitif possible. Parce qu'encore une fois, il y a des questions de coût. Très bien. Un SMS maintenant. J'ai acheté un canapé, délai de livraison 8 à 12 semaines. Pourquoi est-ce si long ? Stéphane Tomzak, je crois que vous avez travaillé sur cette question des délais. Et on est assez inégaux sur l'endroit dans lequel on vit. Exactement. Alors déjà, première question. Est-ce que vous savez quel est le délai moyen de livraison en France ? Lorsque vous passez commande sur Internet, au bout de combien de jours vous recevez votre commande ? Deux semaines. Non, 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 à mon avis, c'est 4-5 jours, une semaine maxi. Mais ils ne se font jamais livrer, c'est pour ça que vous commandez sur Internet. Non, la bonne réponse, c'est 5 jours et demi. Ah, c'est 5 jours et demi. En fait, c'est partout en France. Ça, c'est la moyenne nationale. Et je tiens à quand même à se mener une chose. Il ne faut pas en avoir honte, c'est une première mondiale. On est les premiers à produire ce genre de chiffres. Et là que je suis... Non, en fait, de pouvoir juste communiquer ces chiffres. C'est ça. Non, mais j'adore. On est les premiers à produire un chiffre. Indotable, indotable. On compte les chômeurs, les jours. La question, c'était de savoir... C'est une nouvelle discipline, l'implication. Non, parce que le chiffre est passionnant. Mais où est-ce qu'on est livré le plus rapidement en France ? Est-ce que c'est à Paris ? Est-ce que c'est dans la Marseille, à Limoges ? Ce n'est pas à Paris. Non, ce n'est pas à Paris. C'est les départements où on se fait livrer le plus vite en France. C'est le Finistère. Voilà. D'accord. On voyait plutôt à 4 jours. Et on a une explication ? Non, ça se fait. Alors, on n'a pas encore assez de recul pour vraiment analyser le pourquoi du comment. Mais en fait, on pense qu'en fait, c'est parce que les destinataires sont plus souvent chez eux qu'à Paris. Et si vous, vous commandez sur Internet, par exemple, pour parler de Paris, mais des grandes villes, vous êtes plus, l'exemple là, on est à l'heure du déjeuner. Peut-être au moment où on se parle, il y a un livreur qui est en bas de chez vous, qui veut vous livrer. Voilà, peut-être au moment où on se parle. Et en fait, voilà, donc, dépêchez-vous. Et en fait, donc, vous n'êtes pas chez vous. Et donc, vous allez le récupérer soit dans un point relais, soit dans un bureau de poste, soit encore ailleurs. Et voilà, et ça rallonge les délais, en fait. Parce que moi, le délai dont je parle, c'est le délai jusqu'à la prise en main physique. D'accord. Cette question maintenant, si vous deveniez vous-même livreur, une start-up a eu l'idée de rentabiliser tout d'un petit trajet quotidien pour aller au boulot, pour aller voir des amis. Maxime Buatier nous fait découvrir ce qui pourrait être le mode de livraison de demain. Reportage. Marc Patureau est fleuriste à Toulouse. Tous les jours, il prépare des bouquets prêts à être livrés au client. Et pour trouver un coursier, tout se passe sur cette interface. On rentre l'adresse du destinataire. En premier lieu. Le nom du client. Jusque là, rien d'extraordinaire. Mais lorsque sa demande est validée, ce ne sont pas des livreurs comme les autres qui la reçoivent. Bonjour. Ce sont des particuliers comme Emmanuel. Une nouvelle façon de livrer dont Marc est satisfait. Au début, nous avions un livreur salarié au sein de l'entreprise qui avait un coût assez important. Ensuite, nous avons basculé avec une société de livraison qui manquait un peu de souplesse. Les livraisons qui étaient, par exemple, après 10h30, après leur passage, n'étaient pas forcément gérées comme le client le souhaitait. Donc, pour Drive-vous, on a eu beaucoup plus de souplesse puisqu'ils sont très réactifs. Et ça fait un service client très point. Drive-vous, c'est le nom de cette plateforme collaborative de livraison où Emmanuel est inscrit. A chaque demande d'un commerçant, il reçoit une notification sur son smartphone, lui indiquant l'heure, le lieu et le poids du colis. Ensuite, il est libre d'accepter ou non la course. Sur 800 Toulousains inscrits, il y a toujours quelqu'un pour prendre la livraison. Merci beaucoup. Avec plaisir. A bientôt. Merci, on nous aussi. Au revoir. Ce militaire s'est pris au jeu. Il fait au moins une course par jour. Je fais ça parce que ça rentabilise mes trajets quotidiens. Et au final, c'est toujours fun d'avoir quelque chose à apporter à quelqu'un. Aujourd'hui, la cliente se trouve à 4 kilomètres et pour aller plus vite, Emmanuel a chaussé ses rollers. Mais il aurait pu aussi opter pour le vélo, les transports en commun ou encore la marche. Des nouveaux modes de livraison encouragés par la plateforme. Car derrière se cache une start-up qui est partie d'un constat simple. Aujourd'hui, on pourrait limiter l'encombrement des villes. Simplement en optimisant et en mobilisant des milliers de trajets de particuliers qu'ils font quotidiennement, qui sont des trajets existants et qui souvent se chevauchent avec des courses réalisées par des professionnels. Même si les particuliers jouent les apprentis livreurs, les trajets sont toujours facturés aux clients et ne sont pas forcément moins chers. Entre 6 et 15 euros selon la distance. La start-up prend 10 à 20% de commission et une partie est reversée aux coursiers d'un jour. Mais la plateforme est avant tout collaborative. Pour éviter que certains s'en servent comme gagne-pain, la start-up a trouvé une solution. Aujourd'hui, le driver, lorsqu'il prend en charge une course, il est crédité sur sa cagnotte du montant de la course. Mais cette cagnotte est échangeable uniquement en bons d'achat. Et ces bons d'achat sont limités à 1250 euros par trimestre. Pour l'instant, l'application séduit surtout les commerces de proximité. Mais elle ne compte pas s'arrêter là. A l'avenir, nous aimerions aussi séduire la grande distribution, permettre de faire des livraisons en partant d'un drive ou encore de mobiliser tous les e-commerçants. En attendant, avec ses rollers, Emmanuel a mis moins d'une demi-heure à livrer ses fleurs. Cette course lui rapporte 5 euros. Et si jamais le colis avait rencontré le moindre problème, de la casse jusqu'au vol, il y a une assurance. Bonjour ! Bonjour ! Une petite fleur pour vous. Il ne lui reste plus qu'à rentrer le code de la cliente dans l'application pour signaler aux fleuristes que la course est terminée. Impliquer les citoyens pour désengorger les centres-villes, une initiative qui se développe. Après Toulouse, la start-up part à la conquête de la capitale et espère s'étendre dans toute la France très rapidement. Je m'en fiche ou on fait ça tous les jours ? Vous y croyez ? Il me demande si on se met comme ça tous les jours. Eh bien oui ! Parce qu'il y a beaucoup de bruit pendant le reportage. Donc à cause de Fabien, on n'a pas pu tout suivre. Mais est-ce que malgré tout, de ce que vous avez compris du système, vous y croyez ou pas, de cette idée de collaboratif finalement où on va être livré demain par son voisin ? C'est clairement l'avenir. C'est l'avenir ? C'est clairement l'avenir, bien sûr. On va tous devenir livreurs en fait. Oui, aujourd'hui il y en a qui ont besoin de se faire livrer leurs commandes. Il y a de plus en plus de cyberacheteurs, 35 millions déjà aujourd'hui en France. Et d'autre part, il y a des gens qui ont besoin de compléments de revenus. Donc les deux sont faits pour se rencontrer. Mais est-ce bien légal, Gérard ? Parce qu'il n'y a pas de contrat de travail. Parce qu'à juste ce titre, monsieur parlait de compléments de revenus. On a bien vu là, c'est un paiement qui est fait en bon d'achat. Ce qui est un mode de paiement tout à fait illégal si on est en matière de salarié. Donc la question est de savoir, est-ce que c'est un travail ou non de faire ça ? Le critère, c'est est-ce qu'il y a une autorité ? Est-ce qu'il y a un lien de subordination, c'est le terme légal, entre l'entreprise qui organise et le livreur ? Alors là, ils ont trouvé le truc. Chacun peut refuser la livraison. On lui dit qu'il y a une livraison à faire à tel endroit, à 15h, il peut dire non. Donc on peut considérer qu'il n'y a pas de lien de subordination, d'autant plus que c'est lui qui fixe son trajet, il n'est pas obligé de faire comme il veut. On est à la limite du système. Mais vous savez comment ça se termine, ça. Et ça a déjà été le cas aux États-Unis. Un jour, il y a un petit malin qui ira au prud'homme, qui dira, voilà, ça fait deux ans que je fais des livraisons, payons bon d'achat. Les prud'hommes requalifieront au contrat de travail et ça coûtera une fortune. Honnêtement, c'est le genre de système qui peut marcher à petite échelle. Dès que ça se développe, et vous dites que ça se développera, à terme, ça sera un complément de salaire. Cette nouvelle économie, nouvelle économie collaborative qui bouscule un peu les systèmes. Ou alors c'est gratuit, ou alors on est dans du service collaboratif, mais si on est dans du complément de revenu, c'est de l'argent, ce n'est pas du bonheur. C'est ce qu'on dit, c'est l'uberisation du monde et des services, du nom Uber, de ce service de voiture avec chauffeur. Et d'ailleurs, Uber a lancé un nouveau service encore en France, Uber Eats, c'est ça ? Voilà, Uber des repas. Et donc Uber Eats fait quoi ? Eh bien, il vous livre en un clic et en moins de 10 minutes un repas au déjeuner. Donc entre 8 et 12 euros, en tout cas c'est leur objectif de livraison. Vous aurez le choix entre 3 plats différents. Et donc l'idée, c'est exactement comme pour les chauffeurs privés. Là, ce seraient des chauffeurs privés dédiés, des particuliers, mais qui ont leur diplôme de chauffeur. Qui livrent en voiture pour leur permettre de conduire. Non, 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 qui sont des chauffeurs indépendants et qui sont rémunérés à la course pour vous livrer en voiture, pour le coup, ce n'est pas en vélo, vos repas, voilà, pour les commandes. Pour le coup, là, c'est une vraie concurrence pour vous, non ? C'est une vraie concurrence, oui, le concept, c'est clair, c'est une vraie concurrence. Maintenant, je vois peut-être un petit peu moins dans l'avenir que mon voisin, mais je vous rejoins complètement. Ça sera peut-être complémentaire dans certains cas, etc. Mais globalement, le métier de la livraison, il y a des règles, il y a des conditions de sécurité. Alors bon, pour un bouquet de fleurs, très bien, mais vous transportez énormément d'autres types de produits. Oui, mais vous croyez qu'ils vont s'en tenir au repas, Hubert ? Ils vont s'occuper de toute la livraison. Oui, mais regardez, Hubert Pop, en fait, ça, c'est le Hubert Pop du colis. C'est la même chose. Et le Hubert Pop a été recalé en France et il est dans tous les pays de l'Europe. Le Hubert Pop, l'idée, c'était que tout le monde pouvait être taxi. Non, oui, mais c'était l'idée que tout le monde puisse être taxi, pourquoi pas ? Mais que si c'est une rémunération, il faut que ça s'inscrive dans un système où il y a des contributions, etc. Et à partir de ce moment-là, oui, c'est une bonne idée. Et nous, ce genre de concurrence qui, en plus de ça, a un mérite aussi écologique, ça nous va bien. Selon que vous obéissez aux mêmes règles. Exactement, mais ce qu'il faut, c'est que, évidemment, ça obéisse aux mêmes règles. Parce que la personne qui découvre ça, qui a son petit complément de revenu, pour le moment, elle trouve ça sympathique. Mais effectivement, peut-être que dans six mois ou dans un an, la musique sera différente. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a l'impression qu'on ne va plus bouger de chez soi, que l'avenir, c'est vraiment de rester chez soi et de commander. Ou de faire du vélo pour aller livrer ses voisins. Voilà, éventuellement. Ça dépend de quel côté vous vous situez du service. Il y en aura quelques-uns qui bougent et puis les autres qui restent derrière leur ordinateur. C'est quoi les prochains secteurs comme ça qui vont s'ouvrir à la livraison à domicile ? Justement, tout à l'heure, on parlait de miel. Aujourd'hui, on sent qu'il y a quelque chose. On parlait de Uber Eats. Vraiment, on sent que la nourriture, c'est la vague qui commence à monter. Aujourd'hui, c'est tout petit. On va quand même toujours en magasin chercher ses produits en linéaire. Demain, on va moins encore aller au magasin. La nourriture par abonnement, notamment. Et encore moins cuisinée. Mais vous voyez, par exemple, nous, on fait beaucoup dans l'alimentaire. On fait effectivement beaucoup de livraison alimentaire. On gère, par exemple, le service d'apport de tous les plats au repas pour les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées sur Paris. Et donc, avec une livraison, là, justement, sur créneau, parce que vous n'allez pas livrer entre 8h et 17h le déjeuner de madame ou de monsieur. Donc, et ça, ça se fait de plus en plus aussi pour des gens qui n'ont pas accès. Enfin, voilà. Donc, ça a aussi une certaine mission sociale, on va dire. SMS, je n'achète des vêtements ou des chaussures que sur les sites où la livraison et les retours sont gratuits. C'est vrai que ça séduit les acheteurs, ce geste commercial. D'ailleurs, il n'y a plus que ça. Enfin, c'est vraiment plus que les séduire. C'est une condition presque pour eux. Très clairement. Aujourd'hui, toutes les études consommateurs montrent que la livraison offerte et le retour offert, surtout dans les produits textiles, c'est devenu un argumentaire de vente. Alors, on est passé justement d'une logique où les e-commerçants voyaient ça comme un centre de coût. C'est vrai que ça coûte, mais ça s'intègre dans le prix finalement du produit. En fait, c'est ça. On le paye quand même, c'est intégré au prix. Mais ça, parce que ça coûte. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vous n'essayez pas de faire des gains de productivité sur le salarié. Ça se voit dans les grands groupes internet quand même. Et ô combien. Non, non, non. On ne le paye pas forcément. Le prix ne change pas d'ailleurs. Juste pour finir, à votre avis, c'est quoi l'avenir de la livraison ? On en a parlé déjà dans la quotidienne de cette idée de faire venir des drones maintenant qui nous livreraient directement. Donc là, il n'y a même plus d'humains. Ce sont juste des machines qui arrivent chez nous, qui nous déposent un colis. Amazon est en train de le tester. Est-ce que vous y croyez-vous ? Est-ce que c'est sérieux ? Alors, ça peut faire polémique, mais effectivement, à titre personnel, moi, j'y crois beaucoup. J'y crois beaucoup. Pareil, pour la simple et bonne raison que demain, les centres-villes seront déjà engorgés. C'est déjà que ça commence à être le cas. Et d'autre part, les coûts sont divisés par cinq. Par cinq. Vous voyez quelque chose qui est... C'est pas théorique, ça. Alors, l'avenir, c'est de répondre aux intérêts du consommateur. On parlait de l'économie collaborative. Il faut savoir une chose, c'est que lorsque les premiers relais ont été inventés il y a 30 ans en France, c'était des particuliers. Et le concept de départ du point relais, ce sont des particuliers qui réceptionnaient les colis pour les voisins. Et c'est parce qu'il y avait justement une problématique, celle que vous avez eu, qui est de subventionnation, qu'on s'est rabattu sur les commerces qui reste aussi à la concept. Parce que voilà, on avait des risques de prud'hommes trop importants. Mais là, le risque des prud'hommes avec les drones, les drones n'y ont pas. Voilà, alors après, il y a le sujet des drones. Le drone, moi, personnellement, moi, je ne crois pas, je dois des grandes prophéties, c'est le drone, la consigne qui va l'emporter, tout ça. Je pense qu'il faut des diversités de solutions. Il y a de plus en plus de colis à livrer parce qu'il y a de plus en plus de gens qui achètent sur Internet. Et il y a des problématiques différentes en fonction des modes de vie des uns et des autres. Parce que vous le voyez... Donc le drone est adapté peut-être en zone rurale et peut-être pas partout. Ça serait à quel horizon ? Cinq ans, dix ans ? Alors, il dit trois ans. J'y crois aussi, moi. Moi, je pense que dans trois ans, nos cadenas sont livrés par drone. Il y a même des transporteurs, déjà en Allemagne, la poste allemande, livrent déjà certaines zones éloignées avec le drone. C'est les îles au nord de la mer du Nord pour livrer des médicaments. C'est sur les îles éloignées de la mer du Nord. Mais justement, ça, sur ces zones-là, j'y crois. Bien sûr, là, c'est particulier. Le colis... Non, mais tout ne sera pas livré en drone, c'est certain. D'abord, complètement. Mais ça n'a pas de la science-fiction. Pour les zones reculées, ça peut être une solution. Vous, c'est une concurrence sérieuse, là, pour le coup. Vous nous dites depuis tout à l'heure qu'il n'y a pas de concurrence. Là, franchement, si le drone débarque... Non, mais honnêtement, bon, d'abord, il faut savoir quand même que c'est le président du fan club du cinquième élément, donc évidemment... Mais c'est... Mais ça y est. Bon, je vais te dire. D'ailleurs, la livraison, le facteur. Pourquoi le facteur, c'était la personne... Pourquoi c'est la personne préférée des Français ? C'est parce qu'il y a le contact humain, il y a la relation aussi. Et donc, il y a évidemment ce service-là, il y aura des drones qui se trimballeront dans certains endroits ou dans certains cas, ou etc., sans parler même des questions réglementaires ou de faire tourner des milliers de drones au-dessus de Paris. Alors que déjà, pour un drone, il y a la DGSE et l'armée qui se mobilisent. Ça, ça serait grave. Donc, j'attends de voir. C'est des groupes puissants. Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'on rattrapera par l'aspect humain. Derrière ce qui est important, parce que les gens, ils cliquent comme ça, mais derrière la livraison, il y a des gens qui travaillent, qui préparent, qui prennent soin du colis et qui surtout l'amènent au moment où à la personne qui... Vos livres-là, ils ont des... Ils communiquent, ils ont noué des liens avec les personnes qui l'ont ? Interdiction de parler. Vous avez un livreur de Star Service ou de la Petite Reine qui arrive chez vous, ça ensoleille votre journée. Est-ce qu'il faut leur donner un pourboire au livreur ? Une question que je me pose souvent. Est-ce qu'il faut donner un pourboire au livreur quand il arrive chez vous ? Franchement, il n'y a pas de consigne, mais par contre, la pratique, c'est qu'effectivement, les gens, quand ils se font livrer, il y en a pas mal qui font un petit pourboire. Parce qu'il faut savoir quand vous montez vos courses alimentaires au cinquième étage sans ascenseur. Et qu'en plus de ça, vous avez le sourire et qu'on vous ensoleille votre journée avec cette livraison, ça vaut bien une petite pièce. Contre une chanson. Allez, à retenir, avant de refermer ce dossier dans les livraisons, on l'a vu, c'est le dernier kilomètre qui coûte le plus cher. C'est pour ça que les sociétés font leur possible pour vous faire parcourir vous, clients, ce dernier kilomètre. On l'a vu, la livraison à domicile et les points relais sont les plus plébiscités par les acheteurs en ligne. Et puis en cas de perte de votre colis avant le retrait en points relais, normalement, le site doit vous rembourser au plus vite. Après, vous vous mettez d'accord entre vous. On vous rappelle ici que les services de livraison à vélo ou à pied et on l'a vu, se développent de plus en plus dans toutes les grandes villes. Et puis, nouvelle alternative aussi à la livraison, les consignes self-service, elles fleurissent partout en France. Une solution intéressante pour éviter, là, pour le coup, les créneaux d'attente de la livraison à domicile. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à Isabelle Romer pour rejoindre le marquis de Baraton pour répondre à vos cas pratiques.